La grâce, la miséricorde et la paix vous sont données par Dieu. Quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quelles que soient vos convictions, vos doutes, quelle que soit votre appartenance ou votre non-appartenance à une Église. Bienvenue dans cet office du milieu du jour. Et merci d'être là car c'est vraiment une force de se réunir pour se tourner ensemble vers notre Dieu et faire place à sa force dans notre existence, dans notre vie de tous les jours. Alors c'est ce que je vous propose de faire avec cette prière du psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il ? Le secours me vient de l'Éternel qui fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui veille sur toi ne sommeille pas. Voici ne sommeille ni ne dort celui qui garde son peuple. L'Éternel est celui qui veille sur toi. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te garde de tout mal. Il garde ton âme, il garde ta vie. L'Éternel garde ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Alors pour faire suite à ce psaume dans la louange, nous vous proposons, avec Emmanuel et Vincent, de chanter ensemble le psaume 100, numéro 51, qui est au verso de votre petite feuille, « Vous tous qui la terre habitez ». L'Éternel garde, on va ônce, qui s' foutera pas. L'Éternel garde, qui s'ouvre le psaume 100, numéro 51, qui s'ouvre le psaume 100, numéro 51, qui s'ouvre la porte de la porte de la porte. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Un épisode assez terrible. Cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète « D'Égypte, j'ai appelé mon fils ». Quand Hérode se vit joué par les mages, sa fureur fut extrême. Il fit exterminer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par l'entremise du prophète Jérémie, une voix s'est fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph en Égypte et il lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts ». Joseph se leva, il prit l'enfant et sa mère et rentra au pays d'Israël. Mais quand il apprit qu'Arkélaos était devenu roi de Judée à la place d'Hérode son père, il eut peur de s'y dissirendre. Divinement averti en rêve, il se retira en Galilée et il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth. « Afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise des prophètes, il sera appelé Nazoréen. » Alors je vais commencer par le premier verset que nous avons entendu. « L'ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte ». Joseph se leva, prit de nuit l'enfant et sa mère et fit le boulot. Alors je crois que ce verset, ça nous dit comment s'exprime la providence de Dieu pour nous. Elle apparaît comme un éclairage, elle apparaît comme une intention au cœur de nos ténèbres. Précisément quand nous ne voyons pas clair, précisément peut-être quand nous sommes endormis, comme peut-être abattus, peut-être comme accablés. Et ça apparaît comme un courage, comme un éclairage, comme une impulsion, comme une force qui nous permet de nous lever. Alors ça paraît anodin se lever, mais dans le grec de l'évangile, c'est « égairo », c'est le verbe qui est utilisé pour la résurrection, pour dire « Christ est ressuscité ». C'est tout simplement qu'il s'est levé, qu'il s'est réveillé. Et donc c'est précisément ce verbe qui est dit là, cela comme pour manifester la providence de Dieu qui nous est donnée, comme une force pour nous ressusciter maintenant, dans notre vie quotidienne, et pour être comme Joseph, peut-être un petit peu source de bénédiction, source de salut pour ceux qui nous entourent, comme ici Joseph pour les siens, mais aussi comme on l'a vu dans le psaume 121 que je vous ai lu. En effet, ce texte, je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il ? Le secours me vient de l'Éternel qui est en train de créer le ciel et la terre. Et puis, dans le même souffle, le psalmiste se tourne vers quelqu'un qui est à côté de lui et lui dit « Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui veille sur toi ne sommeille pas. Voici, l'Éternel est celui qui veille sur toi, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Il garde ton âme, il garde ta vie, ton départ et ton arrivée. » Et donc, on le voit, c'est Dieu comme source d'élévation du regard, Dieu comme supplément de création pour notre être, pour notre vie, une impulsion qui nous mène vers le haut, et puis aussi une façon peut-être de pouvoir accompagner l'autre qui est à nos côtés. Donc, ce texte de l'Évangile et ce psaume nous disent la force de Dieu pour nous ressusciter, nous aider très concrètement dans notre vie. Mais ce texte, ces textes, ces deux textes, ils nous disent aussi la faiblesse de Dieu qui n'a pas pu empêcher les cailloux qui sont sur notre route, ni la brûlure desséchante du soleil, ni les choses obscures de la nuit, de la lune, ni malheureusement la violence épouvantable des humains qui vont jusqu'à massacrer des enfants pour asseoir leur propre petit pouvoir en ce monde. Oui, Dieu n'avait pas, ne pouvait pas envoyer des légions d'anges pour soutenir le psalmiste en enlevant les cailloux de la route, en faisant le soleil moins brûlant, ni pour empêcher un hérode terrible, un tyran, de massacrer des enfants. Le monde ne marche pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Ce n'est pas un magicien. Mais un ange du Seigneur apparu néanmoins à Joseph et lui dit « Lève-toi ! » et lui donne la force de se lever, de se mettre en mouvement avec cet enfant, avec cette mère qu'il a pris avec lui. Un ange du Seigneur apparu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu arriver une sorte de bête à plumes dans votre chambre à coucher alors que vous étiez en prière, c'est quand même bien rare. Mais c'est dit d'une façon imagée, bien sûr. Mais quand même, c'est très concret. Après, on a prié, on a peut-être encore prié, et puis le lendemain matin ou peu après, on se rend compte qu'il nous a été donné une force nouvelle, que nous n'avions pas, une présence qui nous accompagne, un éclairage sur notre route, sur un danger, sur une solution nouvelle, une intuition, une ouverture comme une espérance, une impulsion, parfois comme une résurrection dans notre vie, et se lever et se mettre en route. Et ça, c'est très concret. Se lever et partir en Égypte pour sauver Jésus des griffes d'Hérode. Il y a quelque chose d'un peu paradoxal dans ce mouvement, parce que Jésus évoque ce qu'il y a de plus spirituel dans notre existence, comme fils et comme fille de Dieu par l'Esprit Saint. Et pourtant, se réfugier en Égypte, dans la Bible, l'Égypte, ça évoque la richesse, ça évoque l'industrie humaine. Eh bien oui, dans ce texte essentiel du début de l'Évangile, ça nous rappelle que si le spirituel est premier en Christ, et que ça, ça nous est déjà donné, ce spirituel est fait pour s'incarner dans un cheminement sur la terre, et que ça, ça demande des moyens matériels, ça demande une industrie humaine, ça demande de s'organiser effectivement sur terre pour faire face aux difficultés de l'existence. Alors oui, cette spirituelle n'invite pas à refuser ni à négliger les moyens matériels, mais les garder dans la limite nécessaire, ne pas s'installer dedans comme l'ont fait le peuple hébreu en Égypte, mais comme Joseph. passez par là pour retourner ensuite dans le spirituel, juste ce qui est nécessaire. Que Dieu nous soit ainsi en aide sur le chemin de notre vie et pour venir en aide à ceux qu'il nous confie. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501